Vous êtes arrivé d'Haïti, Romain, chez une famille française à l'âge de 3 ans et demi avec votre petit frère qui a un an de moins que vous. Vous avez été adopté par une famille française, arrivé d'Haïti, pays bien sûr en difficulté. Vous aviez à l'époque à 3 ans et demi des signes de malnutrition et vous avez eu la chance d'être tombé sur une belle famille qui vous a accueilli, votre frère et vous. Est-ce que ça vient de là aussi, l'attachement familial justement de prendre son temps et de prendre tous ces paramètres en compte quand vous parliez de l'école, de vos enfants, quand vous parliez de tout ce qui peut rentrer en compte dans la signature d'un contrat quelque part. Est-ce que ça vient aussi de là ? Écoutez, ça c'est possible. Après effectivement, moi j'ai mon histoire. J'ai été adopté à l'âge de 3 ans et demi avec mon petit frère. Donc pour des raisons qui sont simples, c'est que, bah simple. En tout cas, les raisons pour lesquelles j'ai été adopté, c'est que tout simplement, la famille biologique ne pouvait pas gérer les deux plus jeunes de la fratrie. Et d'ailleurs, moi j'étais un peu mieux, mais mon frère plus jeune, on a qu'un an d'écart. Mais même moi, je montrais un petit peu des marques, mais des marques de malnutrition. Donc on était dans une crèche. Donc voilà, on a tente d'être adopté pour pouvoir justement... Commencer une nouvelle vie. Voilà, commencer une nouvelle vie. Et donc la chance qu'effectivement que j'ai eue, c'est comme on l'avait dit, j'ai d'attérer dans une belle famille. C'était où en France ? En Bourgogne. En Bourgogne, ouais. T'as encore de la famille là-bas ou pas ? Non, non, j'ai pas de famille. C'est juste que voilà, après je sais où je suis né. Voilà, j'ai mon acte de naissance. Tes parents, tu les... Non, non, je sais la ville où je suis né, j'ai l'acte de naissance, j'ai une photo de mes parents biologiques. Donc le pourquoi du comment, on a été adopté. Tu les as jamais vus ? Mais non, non, jamais vus. Non, non, on a été abandonné avec mon frère et puis on a été adopté. T'as pas vraiment cherché à savoir non plus ? Alors, comme j'ai dit par rapport à tout à l'heure, c'est le fait aussi d'avoir, d'être tombé, après on était quand même jeune, j'ai pas de souvenirs, voilà, si j'ai des souvenirs c'est sur photos, vidéos, j'ai pas de souvenirs de quand j'étais petit là-bas. Et le fait d'être tombé aussi dans une bonne famille, parce que souvent il y en a qui ont ce besoin d'aller chercher dans leur... Des réponses à des questions. Des réponses à des questions dans leur pays d'origine, dans leurs ressources. Et moi, ben non, j'ai pas ce besoin-là. T'as eu une belle famille. Voilà, j'ai pas eu ce besoin-là, j'ai vécu. Le fait d'être père aujourd'hui, tu l'as toujours pas ce besoin-là ? Et ben, je... Non, parce que... C'est, voilà, c'est... Ça remet pas en question tes parents d'équipe qui sont comportés comme des vrais parents. C'est ça exactement, donc à l'heure d'aujourd'hui... Mais c'est pas une trahison que tu leur fais à non plus ? Donc aujourd'hui, ben, mes parents, ce sont les grands-parents de mes enfants. Après, c'est compliqué aussi, parce que, bon, quand j'ai commencé à devenir professionnel, mes parents, mes parents adoptifs, ils ont reçu des messages. « On est de la famille de Romains, on est des cousins, on est ici, on est ça... » Et voilà, et... Ah, t'es devenu... Cousin, il y a une famille incroyable. Voilà, donc... Donc moi, je connaissais mon histoire. Je savais que c'était quasiment impossible que ce soit le cas. Et que si un jour, voilà, ce serait moi qui prendrais la décision de chercher, d'y aller, peut-être que j'irai dans quelques années, peut-être que mes enfants demanderont à y aller. Et puis... ...